C'est le temps des déclarations de députés. Député de Spadina, Fort York, merci, M. le Président. Wendy LaRose, une parente de Toronto, a payé 2000 $ par jour pour un service de garde. En tant que jeune immigrante, elle ne peut pas se permettre d'élever ses enfants à Toronto et de faire le travail qu'elle aime. M. le Président, on est au milieu d'une pandémie qui nous ramène à des niveaux de 1 888, mais à Québec, le taux d'emploi est revenu à des niveaux normaux grâce à leur service de garde à 8 $ par jour. Alison Papagiorgia Coppolis a dit que pour sa famille avec quatre enfants, elle ne peut se permettre de retourner au travail. Les femmes doivent choisir entre le loyer et les services de garde. Andrea Prifti, une exploitante de garderie, dit que les parents ont de la difficulté avec la formule de financement actuelle. Les éducateurs de la petite enfance ont demandé au gouvernement de s'assurer d'établir un bon salaire pour les éducateurs de la petite enfance. Donc, je demande au gouvernement de signer l'accord de service de garde avec le fédéral afin que les femmes de l'Ontario puissent retourner au travail. Déclaration de députés et députés de Niagara-Ouest, merci, Monsieur le Président. Chaque année, plus d'un million d'Ontariens ont de la difficulté avec la santé mentale et la toxicomanie, que ce soit un collègue, un ami, un membre de la famille, la santé mentale est présente. C'est tout aussi important que la santé physique et j'ai été heureux de me joindre à mon collègue, le ministre Tibolo et le député Barrett, au début de novembre pour annoncer une clinique de santé mentale et de lutte contre la toxicomanie à Niagara Falls et dans le comté de Halton. On veut offrir ces services à l'échelle de la province. Plutôt que de demander aux gens de parcourir de longues distances pour obtenir leurs soins, on apportera les soins au pas de leur porte. Nous aurons une équipe multidisciplinaire de travailleurs sociaux, d'infirmières qui se déplaceront, qui fourniront à plus de clients des services de soins en santé mentale. On établira tous ces services aussi sous un seul toit, avec un écuillage aux services qui existent déjà. La clinique fonctionne dans un autobus qui est rénové, ça empêche aux gens de devoir se déplacer. Les clients et les familles de ma circonscription auront un meilleur accès à de bonnes qualités de soins fondées sur les données, alors qu'ils se remettent vers la voie de la remise. Ici, on essaie d'aider les gens qui ont de la difficulté. Merci, M. le Président. Déclaration de député, députée de Toronto Centre. Merci. Il y a quelques semaines, ma communauté a perdu Steve, qui était bien connue, qui a été frappée par un camion de ciment. Christine avait 59 ans, elle était autochtone, elle était en chaise roulante et itinérante. Sarah a dit à mon bureau, c'est un coin de rue très occupé où les gens vulnérables se trouvent souvent, les gens qui vivent ici. Ils se sentent déjà comme les rejets de la société. Le corps de Christine est resté sur la route pendant des heures avant que l'on retire le camion de ciment. Pourquoi est-ce qu'on ne protège pas mieux les gens de nos communautés? Il y aura un projet pilote qui établira une chaise roulante à ce coin de rue en l'honneur de Christine. Malheureusement, les accidents comme celui qui est arrivé à Christine se produisent beaucoup trop. On a aussi perdu Mme Ratna, qui vivait à Regent Hall. Elle a été tuée lorsqu'une voiture l'a frappée. Elle s'est retrouvée sur le trottoir et ce à cause que le conducteur était en état d'ébriété. Il faut assurer la sécurité de la route pour les piétons, les cyclistes, les automobilistes, les personnes handicapées. C'est important parce que trois enfants maintenant se retrouvent sans leur mère parce que le gouvernement a refusé d'agir. Je demande au gouvernement d'ajouter le projet de loi pour les usagers de la route responsable pour toutes les victimes. Députée de Mississauga-Malton, déclaration de député. Monsieur le Président, en Ontario, 1,5 million de personnes ont le diabète. Un résident sur six sont affectés par le diabète alors que les conséquences du diabète sont inquiétantes. On peut gérer les conséquences par l'éducation, la sensibilisation, pour que les gens comprennent les symptômes, les causes du diabète. C'est important. On peut encourager les gens à changer leur style de vie, faire plus d'exercices, prendre des médicaments afin de diminuer leur taux de glycémie et de se faire tester. J'aimerais saluer Diabète Canada ainsi que les éducateurs comme un enseignant de Humber College et M. Kellywood qui s'assurent que les résidents aient les outils et les soutiens nécessaires afin de diminuer leur risque de développer le diabète au cours de la pandémie. Monsieur le Président, pour appuyer les résidents qui ont le diabète, à partir du 30 novembre, le gouvernement fournira un accès gratuit à des systèmes, à un système de détecteur qui revoit les taux de glycémie par le téléphone qui empêche de devoir se piquer le doigt. J'aimerais remercier le Dr. Freddy Bantrig. C'est une technologie qui est ici en Ontario, une excellente invention, qui épargnera des millions de vies et qui offrira un meilleur traitement. Nous sommes dans le mois de la sensibilisation au diabète, donc assurons-nous d'avoir de bons soins de diabète disponibles pour la population. Merci. Député Hamilton-West et Castor-Dundas, Monsieur le Président, la semaine dernière, on m'a posé une question remarquable. Est-ce que l'Ontario a même un nouveau ministre de l'Environnement? Étant donné le rapport de la vérificatrice générale, cinq ans de la semaine dernière, c'est une question juste, les rapports montrent encore une fois que ce gouvernement, tout particulièrement le ministre de l'Environnement, échoue à leur mandat, c'est-à-dire d'assurer la sécurité des Ontariens. Il y a deux ans, j'ai partagé la rage de ma circonscription après que des milliers de litres se soient répandus d'eau usée. Personne, pas la ville d'Hamilton, pas le ministre, n'ont répondu aux questions des gens d'Hamilton. Après deux ans, ma communauté n'a toujours pas reçu de réponse. Les gens d'Hamilton savent qu'il faut agir afin d'éviter les prochains déversements, et c'est la raison pour laquelle j'ai déposé mon projet de loi qui s'assurera que les déversements, que l'on fasse rapport des déversements de façon publique, afin que les populations telles que celles d'Hamilton ne se retrouvent pas dans le noir de nouveau. Maintenant, la vérificatrice générale demande un changement similaire au projet de loi que j'ai déposé il y a deux ans. Après des années à ignorer Hamilton, la réponse est claire. Non, cette province n'a pas un ministre de l'Environnement, certainement pas un qui travaillera pour assurer la santé de l'environnement de l'Ontario. Merci, M. le Président. Merci beaucoup. Députée de Don Valley-Ouest. Merci. En juin 2011, j'ai reçu un appel inhabituel d'un membre de ma famille. Ma nièce, Amy, m'a appelée pour me remercier d'une annonce qui avait été faite. Ce n'est pas quelque chose qui se produit à tous les jours lorsqu'un politicien se fait remercier. Amy a un handicap qui fait en sorte qu'elle ne pouvait pas avoir un permis de conduire, donc elle avait de la difficulté à obtenir une carte d'identité. Elle est une de millions d'Ontariens qui ont besoin d'une alternative à un permis de conduire. Elle m'appelait parce que j'étais ministre des Transports à l'époque et on venait de déposer, de mettre en place la carte d'identité photo de l'Ontario. C'est une carte d'identité qui est différente du permis de conduire, mais les détenteurs de cette photo ne reçoivent pas la même dignité lorsqu'ils utilisent les services en ligne. Une amie à moi m'a averti que les services de renouvellement des cartes d'assurance maladie sont disponibles seulement pour les gens qui ont permis de conduire. Les autres doivent se rendre en personne. Comme mon amie me l'a dit, et je cite, « les gens qui ont des problèmes de mobilité, la démence, sont immunosupprimés en plein milieu d'une pandémie. Ça n'a aucun sens de nous demander de renouveler cette carte en personne. » La députée de Toronto Saint-Paul a demandé au gouvernement de l'Ontario de faire en sorte que le renouvellement de la carte santé soit plus inclusif en permettant à tous les résidents admissibles, incluant ceux qui ne conduisent pas, de pouvoir le faire. Je me joins à la députée de Saint-Paul pour que l'on règle le problème. En 2011, lorsque Amy m'a contactée, je lui ai dit que cette carte offrirait les mêmes droits qui étaient accordés aux détenteurs de permis de conduire. Ça inclut les services en ligne. Déclaration de député, députée de Brantford-Brandt. Merci, M. le Président. C'est un plaisir de prendre la parole aujourd'hui pour parler d'un événement où je me suis rendu avec le ministre Lecce, ministre de l'Éducation, dans ma circonscription vendredi dernier. En mars de cette année, j'en rappelle, j'ai annoncé un fonds de... J'ai annoncé plutôt 49 nouvelles places en garderie qui ouvriraient dans ma circonscription. Dans une garderie catholique, j'ai donc participé vendredi dernier à la cérémonie de bénédiction de ce nouveau centre de garde qui est à la fine pointe de la technologie, qui ouvrira le 13 décembre. La célébration de bénédiction a été très présente et les gens qui étaient présents, il y avait plusieurs personnes de présents plutôt, 1,7 million de dollars ont été investis par le gouvernement de l'Ontario pour fournir un environnement d'apprentissage de qualité tout au long de la journée. C'est essentiel pour la vie de plusieurs personnes. Vendredi dernier, j'ai aussi annoncé 4,4 millions de dollars d'investissement dans le district scolaire de Grand-Aérié. Pour des places en garderie de plus, à l'école primaire Cobblestone et à Brantford-Paris, le financement des programmes de qualité avant l'école, toute la journée après l'école, est essentiel pour aider les familles à avoir un équilibre entre le style de vie famille-travail. Merci. Déclaration de député, députée de Davenport. Bonjour, Monsieur le Président. Le 2 décembre 2020, un peu moins d'un an d'il y a un an, Alexandra a été frappée alors qu'elle faisait de la bicyclette dans ma circonscription. C'était une étudiante en journalisme. Elle était très gentille. Elle avait un excellent avenir à 23 ans qui a pris fin de façon très abrupte cette journée. La mort d'Alexandra est un événement pénible pour ceux qui la connaissaient, mais montre aussi des tendances de blessures et de dessécher les cyclistes dans le centre-ville de Toronto. Alors que la Ville a essayé de mettre en place de nouvelles infrastructures, on sait que le changement du côté provincial est aussi nécessaire, et c'est la raison pour laquelle j'étais très heureuse de voir les députés, de façon unanime la semaine dernière, appuyer notre projet de loi pour protéger les usagers de la route vulnérables. En deuxième lecture, sous ce projet de loi, les amendes seront appliquées à toutes les infractions au code de la route qui mènent à la mort ou la blessure grave d'un usager de la route. On augmente aussi le financement aux municipalités pour encourager le transport actif, l'ajout de pistes cyclables. Je demande au gouvernement d'adopter rapidement ce projet de loi. Un an après la mort d'Alexandra, on a la chance de faire une différence. Le plus rapidement on agira, le plus rapidement est-ce qu'on évitera la perte de plus de vies comme celle d'Alexandra. Merci. Député de Mississauga-Lakeshore, merci, M. le Président. Plusieurs étaient déçus l'an dernier, lorsque l'on peint la parade du Canada, on peint la ville en rouge, a été annulée en raison de la pandémie. Cette année, un événement modifié, incluant des concerts, des feux d'artifices, a eu lieu. Merci à John Bolton, qui est le Président de cet événement. Le récipiendaire d'un prix du souvenir a été offert à un membre de notre communauté qui a fait un excellent travail dans des circonstances très difficiles pour que le concert soit sécuritaire. Il y a eu une excellente expérience pour tous ceux qui iraient et offrir une action de grâce dont on se rappellera. Il y a eu une bourse de 76 000 $ qui a été offerte pour ce concert. Il y a... J'ai été à un concert qui fait des couvertures des chansons des Tragéky-Hips. On a aussi honoré un membre de mon personnel qui est un survivant d'une tumeur au cerveau. J'aimerais remercier Queen's Corp, Moretta Fennie, Friend Building et la communauté Lakeview pour leur commandite. Nous avons établi aussi un monument à la mémoire de ceux qui ont perdu la vie au cours de la COVID. Nous avons tous hâte de célébrer le Jour du Canada tous ensemble. Merci. Merci. C'est tout le temps qu'on avait pour les déclarations de députés ce matin.